Dans la vallée, oh oh oh, da-da-na, la-li-da-la, dans la vallée, oh oh oh, ça vous rappelle quelque chose ? La Bretagne, évidemment. Du coup, on se fait un palais breton, et c'est hyper bon pour les enfants. 10h, midi, 4h, on part sur ça. Donc pour ça, on a besoin d'oeufs, de sucre, de beurre, de farine, de levure chimique et de fleur de sel, de Guéran, idéalement, vu que c'est breton. On va commencer par mettre dans le batteur les jaunes et le sucre. Et on lance le batteur. Vous sentez déjà le bon biscuit, le bon palais breton, vous chatouillez la rive. C'est très simple à faire. Vous pouvez faire ça tous les jours si vous voulez. Maintenant, vous allez rajouter la fleur de sel. Le sel fin va unifier le goût du sel, du gâteau. Alors que le sel de Guéran ou le gros sel va donner ces petits points de salé qu'on aime tous. Maintenant que votre pâton est fait, il va falloir le laisser reposer un petit peu. Vous lui donnez déjà la forme que vous désirez, c'est-à-dire un boudin. On fait donc un joli boudin qu'on va mettre à reposer pendant au moins deux heures. Et donc du coup, on les a laissé reposer au frigo pendant deux bonnes heures. Maintenant, on a juste à les déballer pour vous montrer à quel point c'est simple de faire des gâteaux comme ceci. Vous les coupez d'un bon centimètre et demi et vous venez simplement les poser sur votre plaque. Voilà. Aussi simple que ça, on va les mettre au four pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Hop. Oula, voilà. Les palets bretons sont fin cuits. On va pouvoir les emporte-piaisser. Et donc il suffit juste, pendant qu'ils sont encore chauds, de faire comme ceci. Et de venir les déposer là. Et là, on a vraiment le beau détail du palet breton. On dirait qu'ils sont tout juste sortis de l'emballage de leur paquet de biscuits. Voilà. Et maintenant, vos palets bretons sont prêts à être dégustés. Tout comme sortis du paquet de l'emballage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada